J'ai rencontré une personne extraordinaire, un gars de la rue. Je lui ai dit, mais vous avez l'air vachement triste, vous êtes tout blanc, et puis vous n'avez pas le moral. Il me dit, non, j'en ai marre, on a ras-le-bol. En 15 jours, je viens d'en tirer trois copains de la rue, enfin en tirer, j'étais accompagné les trois copains, et ils sont en tirer le matin de bonne heure, parce que pour les ponts Philippe, ça coûte moins cher, la ville paye beaucoup moins cher par rapport aux horaires. Et j'étais seul, j'étais devant, j'étais derrière, comme dit la chanson, derrière le cercueil, ou devant le cercueil, et ils n'ont même pas une chanson, pour leur dire au revoir, on les met dans le trou, point final. Et il dit, c'est assez affreux, puisque c'est quand même des êtres humains. Je lui ai dit, il faut monter une petite chorale. Il me dit, oui, ce serait une bonne idée, c'est de monter une chorale. On a décidé de monter une chorale avec des personnes de la rue, et en grande précarité, pour aller dire au revoir aux personnes qui décèdent dans la rue, ou dans la solitude. Ce n'est pas un grand au revoir, mais au moins c'est un symbole. On ne laisse pas partir quelqu'un dans le trou, à la tombe, sans personne. C'est donner une dignité à la personne qui s'en va, par un chant ou par un accompagnement. La chorale, on ne vient pas pour chanter, comme il y a Piro, tout ça, ils essayent de gérer un peu certains, comme il y a des cas un peu sociaux, la plupart, donc quand il y en a qui ne peuvent pas aller au médecin, ou qui ne peuvent pas, donc ils les emmènent, ils font des papiers et tout, parce qu'il y en a qui ne sont pas bien dans leur tête, on parle avec eux, il y a quand même un, ce n'est pas que la chanson. On les accompagne jusqu'à la mort aussi, quand ils décèdent, on va jusqu'au bout aussi. Il n'y a pas que le chant, quoi. La chorale a été un tremplin pour faire autre chose. On a pas mal de bénévoles aussi qui sont greffés à la chorale. Le but principal, quand je dis bénévole, c'est surtout d'accompagner les gars dans leurs problèmes sociaux, administratifs, santé, etc. C'est ça l'intérêt. Voir les gars chanter debout, debout déjà, un gars qui vient de la rue, qui chante debout devant un public de 3000 personnes, c'est ma plus grande fierté. Des gens qui ne regardent jamais dans la rue, où on les regarde de côté en faisant chauve, et bien là, les gens les regardent, les admirent, en disant, ben là, ils ont fait quelque chose de bien. Des personnes qui étaient dans l'alcool, dans la débine, qui titubaient sur la Seine, on dit, ça y est, il va mourir. Il en a pour d'un ou deux mois. Et aujourd'hui, c'est des gens superbes. Superbes et qui ont retrouvé un équilibre. Et ça, c'est de la surprise. Ils ont descendu des torrents absolument affreux il y a 10, 20 ans. Et aujourd'hui, cette chorale, je ne dis pas que ça ne fait pas de miracle, la chorale, mais ça les apaise, ils sont plus calmes, ils ont des relations. Au sein de la chorale, ça discute. Ils se donnent des tuyaux, ils s'entraident. Tiens, là, on peut trouver des vêtements pas chers, ou bien on peut en avoir, etc. On peut avoir la nourriture là-bas, etc. Donc ils s'entraident, il y a un tissu qui se crée. Par exemple, là, le restaurant, on a été chanté l'autre jour, c'est un restaurant du voyage à Nantes. Là, ils sont contents parce qu'on leur offre un repas. Ils ont un repas chaud. C'est des grandes tables de 10 ou 15 personnes, donc ils sont à côté d'autres personnes, ils échangent, ils disent pourquoi vous êtes là, etc. Bon, il y a une grande communication. C'est ça qu'ils apprécient. Le fait d'être en contact avec d'autres, ça émule beaucoup de choses, ça stimule. Et puis on voit, ils sont heureux de venir. Comme il dit, Robert nous le dit souvent, il l'a dit souvent, il dit, après, après la Courage, j'ai remonté mes batteries pour la semaine jusqu'au mardi suivant. C'est un truc que je ne peux pas vraiment expliquer. Ça vient du fond de moi. Même si je ne le connaissais pas, cette personne qu'on enterre, un inconnu, de pouvoir peut-être apporter du bonheur. Il n'y a aucun membre de sa famille, il n'y a personne pour l'accompagner, il est enterré comme ça. Je dirais qu'on ne fait pas grand-chose, mais au moins on ne fait pas rien. Je trouve que ce sont des relations en vérité, on n'a rien à prouver à personne, on est vrai, on accepte de se rencontrer, de cheminer ensemble. Ça n'est rien de plus. Et après, il se produit des choses qu'on n'imaginait même pas. Les freins, c'était le ras-le-bol. Il n'y avait pas d'évolution, on chantait mal toujours. Les gars, déjà, se végètent et la chorale aussi, elle végète. On est tous dans le même wagon. Mais bon, malheureusement, c'est les gars qui ont les plus gros problèmes, ce n'est pas la chorale. La chorale se porte bien. Pour avoir donné des cours de guitare, il nous faut de l'argent, et de l'argent, je vais demander à la mairie. Mais on n'a rien, on n'a pas, on n'a un petit peu, mais c'est vraiment que codal, par rapport à nos besoins. Le plus gros problème, c'était l'alcool. Parce que l'alcool, dans une répétition, ça part en vrille, quoi. Ça dévise de tous les côtés. Les gars s'engueulent, l'alcool les renvoie dans leur sphère d'agressivité, etc. Donc c'était très dur. J'ai eu des coups de mou, comme on dit. J'en avais ras-le-bol de laisser un peu le... J'avais envie de laisser tomber, c'était un peu dur. Le problème, c'était de traiter l'alcool, l'alcool, la propreté et tout. C'est très très dur d'avoir des personnes qui sont dans la grande précarité. Ils ont d'autres choix qu'ils ne sont pas là pour chanter dans leur vie. Ils ont d'autres problèmes à traiter en priorité. À un moment donné, je voulais lâcher. Et Serge, avec qui j'ai monté la chorale, le fameux Serge, me dit « Mon gros, tu vas te bouger le cul. On n'arrête pas comme ça. Maintenant, t'es dedans, t'es dedans. » Et donc, il m'a poussé derrière d'une manière très très forte. Serge me disait « Il faut choisir une heure pour les répétitions. » Il dit « Le matin, ils se lèvent à 10h, les gars. À 11h, ils sont bourrés. À 2h, ils sont débourrés. À 3h, ils sont bourrés. Donc, il faut faire ça à 2h. » Je veux dire « Moi, si on les prend à 2h, ils seront bien. » Et donc, le départ, c'était ça. C'est qu'on allait viser les heures de répétition entre deux cuites, quoi. Je ne l'arrache plus jamais le verre, mais je vais les voir tranquillement. Et des fois, je lève la voix. Mais bon, d'une manière... Il ne faut pas avoir de l'agressivité vis-à-vis. Il faut en avoir un peu, mais ce n'est pas une grande agressivité. C'est dur à gérer le... Comment on appelle ça ? Le chou, le loup et la chèvre. Je ne sais pas comment on dirait. Il y a toujours un équilibre qui est très difficile à trouver. On marche sur un fil par moment. L'objectif de la chorale étant d'accompagner les personnes à la tombe, ça a toujours été... Et on reste toujours, 5 ans après, c'est toujours notre objectif premier. On reste toujours sur ce thème-là. On essaye de faire un peu mieux la chorale. Et puis, comme dit Pierrot, ça serait bien qu'à peu près comme vous, qu'il y ait d'autres départements ou d'autres régions qui montent aussi des chorales comme ça et qu'on puisse tout chanter ensemble un jour. On a un répertoire à beaucoup de champs de marins. On est quand même à la frontière de la Bretagne et des ports de l'Atlantique. Donc, il y a beaucoup de gars qui ont connu la mer, qui aiment bien les champs bretons, les champs de marins. Et ça, c'est leur dada. Ils aiment bien. Et puis, c'est entraînant. Donc, on a beaucoup de chansons de ce type. Le choix vient vraiment des personnes de la chorale et non pas des bénévoles. On chante l'Auvergnat pour chaque entièrement. C'est une de nos chansons et la tendresse de Bourville. Souvent, c'est ça, les thèmes. Ou souvent, d'autres, si la personne décédée aimait une chanson, on essaie de lui en chanter. On a eu des bénévoles musiciens qui sont extraordinaires. On a des musiciens très, 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 très dévoués qui ont bien compris le sens de la chorale et qui viennent spontanément nous accompagner, nous aider, nous conseiller, parce qu'on n'a pas de compétences musicales. On a à une heure et à deux heures de répétition par semaine. On est 25 à 30, ça dépend de... C'est aléatoire comme public, comme choristes, parce qu'ils ont toujours des besoins différents, ils ne sont pas libres, ou ils ne peuvent pas, ou ils n'ont pas le moral. Et on ne fait pas que les entièrement. On nous demande partout maintenant pour aller chanter. On n'a aucun budget, donc je demande à chaque fois le minimum, c'est qu'on nous paye nos frais de transport et de nourriture. Point. Mais on ne demande jamais d'argent. La chorale n'est pas là pour avoir un but lucratif. On est loin de tout ça, au contraire. C'est vrai que ça m'a changé, parce que j'étais loin, j'étais dans l'infographie, j'étais ingénieur de formation, je m'étais en place des formations pour l'État, pour le ministère du Travail. Ça n'avait rien à voir avec une chorale. Je ne voyais pas ce que j'allais faire de ma retraite. On sait ce qu'on se dit, on a toujours un peu peur de ce qui n'est pas nouveau, de ce qui est nouveau, et j'appréhendais un petit peu cette retraite. Mais le fait d'avoir eu cette chorale, là j'ai un temps plein. Ma femme est dedans, je veux dire, en vérité, et dans cette chorale, aussi bien que moi. Je veux dire, il n'y a pas de différence, elle en fait même des fois plus que moi. Avec Pierrot, mon mari, on ne fait pas tellement de choses ensemble parce qu'on ne fait pas grand-chose ensemble. On n'a pas du tout les mêmes horizons, pas du tout les mêmes passions. Souvent, je me suis dit en retraite, je ne sais pas comment on se retrouvera. Et cette chorale a été le lien qui nous fait chanter ensemble. Et c'est vraiment très bien de chanter ensemble. C'est un partage assez exceptionnel. Le couple s'harmonise dans cette chorale en plus, c'est ça qui est formidable. On ne se demande pas si on va faire ça ou ça, on le fait, on est dedans, on est dedans. Et ça apporte un équilibre. C'est très riche. Et jamais j'aurais pu imaginer que notre couple puisse aller dans cette orientation. Je ne pourrais plus me passer de cette chorale. On vit des moments très forts. Dans ma profession, moi j'étais directrice d'une école, d'un centre de formation. Alors c'était Madame Jolivet. J'aime beaucoup mieux cette vie où je suis matée et moi et que moi. C'est fabuleux de vivre ça. Disons que ça met de la joie dans notre vie. C'est vrai, c'est du bonheur de chanter quand on peut. Quand je m'entendais chanter, je me disais « Non, je ne chante pas bien, je ne chante pas bien. » Et certaines personnes de la chorale qui me chantaient à côté de moi me disaient « Tu dis que tu ne chantes pas bien, tu chantes super bien. » Il y en a même un qui m'avait dit ça. On avait été je ne sais plus en Dordogne, j'étais à côté de lui. Il me dit « Oh là là, tu as une voix sublime. » Le temps, moi j'ai l'impression que je chante mal. Alors déjà, quand on me dit ça, ça m'encourage encore plus. Disons que je me sens bien quand je chante, je suis une autre personne. Je suis gay, j'oublie tout, mes soucis, mes tracas, tout quoi. J'oublie tout. Et j'aime bien aller aux répétitions, j'aime bien aller quand on va faire des sorties, j'adore ça. J'ai rencontré dans la chorale, il y a plusieurs personnes qui ont vécu à peu près le même chemin que moi. Donc je vois que je ne suis pas la seule. Donc ça m'apporte beaucoup cette chorale. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a un nouveau aussi, c'est pareil. Il apprend à jouer de la guitare et puis là, il a montré. Donc tout le monde a vraiment applaudi ce qu'il a fait. Mais au début, il était gêné. Quand on sortait pour faire des chantées ailleurs, il était toujours là. Je vais m'asseoir où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là maintenant, à force de lui parler, tout ça, il commence à s'intégrer dans la chorale, il se sent mieux. Puis il prend des cours de guitare et puis il est tout content de montrer. On voit qu'il en veut. Donc on ne le force pas, mais on essaie qu'il continue, qu'il n'arrête pas au bout de six mois. On voit que ça l'intéresse. Donc on le soutient. Je suis rentré à la chorale par hasard. Piero et puis Serge Le Goulois qui n'est plus là maintenant. C'était le pique-nique de fin d'année de la chorale et puis moi j'étais à Terre à Saint-Barre en train de boire mon demi. Puis Piero est venu avec son accordéon et puis Serge et puis il recrutait. Ils m'ont demandé si je savais chanter, j'ai dit non. Ils m'ont dit mais nous aussi on ne sait pas chanter, mais viens. On aurait déjeuné dans un jardin au milieu des crottes de chiens et tout. C'était cool quoi. Donc ils m'ont demandé quelle chanson je voulais. Comme j'étais nouveau dans la chorale, il fallait choisir une chanson et j'avais pris mon amant de Saint-Jean. Donc on a chanté ça et puis après les répétitions le mardi puis les voyages un peu partout quoi. Caen, Bruxelles, au Parlement, enfin tout. C'était cool quoi. Puis depuis je suis resté. Serge était mon meilleur ami. C'était un frère pour moi. On me dit à la mairie une salle qu'on m'a prêté. Une salle pour la répétition et pendant 3 à 6 mois, 3 à 6 mois on est resté à 3 ou 4 sur la scène. On discutait mais on ne chantait pas parce qu'on essayait de chantonner mais ça partait en vrille à chaque fois. Donc après j'ai recruté, enfin j'ai recruté, j'ai trouvé une personne qui nous a aidé en tant que chef de chœur qui chantait très bien et qui avait un peu de notion. Elle n'était pas chef de chœur de métier mais elle avait beaucoup de compétences. et elle a su prendre les gars enfin bon ça a été à peu près bien même. Il a fallu au moins 3 ans, 3 bonnes années. Il y a beaucoup de hasard et ça n'a jamais été pensé. On n'est pas parti en disant on va faire une chorale avec un objectif, avec une réunion. Au bout de cette réunion on sait qu'on a atteint le premier objectif après le deuxième on a largué les amarres on a monté la voile et puis au vent. On n'a pas de projet on n'est pas une unité de soins avec des objectifs et je crois que c'est ça aussi qui est sympa dans cette chorale c'est que les gens appellent Yannick le patron bon c'est rigolo bien sûr qu'il n'y a pas de patron on est ensemble et on chemine ensemble qu'il n'y a pas d'un coupé. On n'y a pas d'un coupé. On n'y a pas d'un coupé. Sous-titrage Société Radio-Canada